Coucou, je suis Siem Folk Nomad et aujourd'hui je vous invite à découvrir mon univers sur Agora FM. C'est Noël, je vous propose un artiste en version originale. Siem Folk Nomad, black sheep coloriste, 5 chansons comme autant de continents, d'un monde, ayant trouvé son chemin dans des doutes, des victoires intérieures, des rêves indélébiles. Ma musique est néo-poétique et néo-barbarian. Mon premier EP Black Sheep Colorist est sorti il y a 6 mois. C'est un projet nouvelle scène musique du monde contemporaine et de tradition nomade pour le clin d'œilol. Alors Folk pour la pulsation des origines et la mémoire d'une Afrique sentimentale, Nomad pour l'allégorie de la liberté et la poésie que je chante en arabe, anglais et français avec une touche électro, deep indie folk et beaucoup d'âme. Alors, mes artistes chouchous. Indie Zara et mon artiste chouchou. Chaudet pour ce qu'elle m'inspire, émotion, mélancolie et éternité. J'ai longtemps, longtemps aimé faire des live covers néo-barbarian. Jusqu'à oser ce premier EP Black Sheep Colorist, autoproduit après les saisons, des saisons et des printemps éphémères. D'une première empreinte acoustique à quelques rares concerts, Cette EP est la consécration d'un chemin musical et de ce que j'ai osé dire à travers les mots, à travers les mélodies, Tout en étant inspiré grâce à la sublimination de mes musiciens Christophe Islet, à la co-direction artistique de cette EP avec moi et Fred à calavaux clandestinaux. Ce que j'ai osé dire de moi, mais également être à un instant T, une affirmation de moi. J'ai toujours écrit des textes, des poèmes, en arabe, en anglais. Et c'est d'ailleurs l'arabe qui m'a permis d'écrire en français. J'ai un peu plus osé la vérité et le présent qu'impose le français. Je me sens d'ailleurs plus une mélodiste qu'une auteure et plus une raconteuse d'histoires qu'une chanteuse. Et cette poésie, qui est une poésie libre, libre également des sentiments, de l'évasion et d'une certaine universalité, correspond complètement à mon intériorité, ou en tout cas à une certaine douceur émotionnelle que j'essaie de préserver dans le chaos de mes différentes âmes coloristes. Pour la composition, c'est généralement, voire majoritairement, la mélodie qui guide mes mots. Et puis ensuite, c'est toute une onde musicale qui sublime cette création grâce à la rencontre de Christophe Hislet, qui est un musicien très talentueux et dont l'empreinte musicale personnelle me touche et par chance touche ma création pour cette rencontre des âmes. Autre atout à la sublimination de mon EP, Fred a calabouclandestino grâce à qui cette aventure de cristallisation, ou en tout cas de capture de ma voix, ce qui était très délicat pour moi pour cette première en studio, et qui nous a permis, à trois, Christophe, Fred et moi, de créer une alchimie musicale à travers ce premier voyage émotionnel assez inédit pour moi et cette belle unité qui se résume par l'heureusité de faire de la musique ensemble. Alors, l'artiste qui m'a le plus influencée, pourquoi ? Sincèrement, si je devais faire un tribute to, je le dédierais à mon père. C'est le seul, ou en tout cas, le premier homme que j'ai vu pleurer en chantant sur des chansons bédouines qu'il aime murmurer silencieusement, souvenir d'un exil et de son histoire. Je dirais qu'il chante beau, il chante avec son cœur, avec beaucoup d'émotions dans sa voix. Il fait aussi de la gaspa, qui est une flûte traditionnelle du sud de l'Algérie, qui caractérise la majorité des chans bédouins. Et de le voir dans une émotivité assez inédite pour moi, en musique, ça a été une manière d'appréhender la préciosité de la musique. Et en tout cas, le moment rare, la connexion émotionnelle que peut procurer la musique. Ma symbolique forte et inspirante, c'est mon papa. Alors, pourquoi est-ce que j'ai appelé mon premier EP Black Sheep Colorist ? Black pour la couleur noire, qui est une longue couleur, j'adore le concept et l'idée. Sheep le mouton, blématique de ma culture et de l'Afrique du Nord. Black Sheep, le mouton noir que je suis, avec ce sentiment de différence que j'ai toujours eu, ce sentiment d'uniquité, unicité et ubiquité. Donc, cette unicité qui est à la base, je pense, de mon originalité créative, coloriste, pour la mélancolie lumineuse de ma musique et pour ce qu'elle reflète de mes âmes coloristes, à savoir le tracé d'une vie up and down, avec cette envie absolue d'amour, de liberté, d'heureusité et cette lumière dans la mélancolie profonde qui me pousse à toujours avoir l'espoir d'une nouvelle lune. Black Sheep Colorist, c'est donc moi en trois mots. Si je devais écouter un seul morceau de musique dans la vie ou Shem al-Yasmin de Mashur Leila avec Eric Trefaz parce que jolitude, très belle jolitude et une mélancolie à en mourir de sentiments. Waouh, ce que m'apporte la musique. La musique est pour moi une catharsis à l'égard de mes passions parfois douloureuses de l'âme. Ce que je recherche en création musicale, c'est cet instant de sérénité et d'ailleurs de soi qui transcende ma crainte, ma foi, mes rêves vers des ailleurs possibles et l'apaisement de mes âmes nomades ou en tout cas mes âmes coloristes. J'écoute de la musique tous les jours. J'aime beaucoup découvrir de nouveaux talents de pépites, des textes bouleversants, des musiques hypnotiques avec toujours cette sensation de liberté en destination. Siam, je voulais vraiment te dire merci de la confiance que tu m'as accordée. C'était vraiment un très très bon moment et j'adorais ce cheminement que j'ai eu avec toi. Ta musique en elle-même, je te l'ai dit, était un chemin et une évasion. J'ai vraiment aimé me perdre avec toi. Agora FM, ce fut un plaisir. Merci Noël Noël pour cette très belle invitation et ce temps précieux pour ma musique. Black Sheeply yours. Bisous nomades. Merci. Merci. Merci.